Ceux qui pensent qu'il faut des millions appartenant à des investisseurs pour ouvrir un restaurant au jour d'aujourd'hui n'ont rien compris ou je pense ne l'ont jamais fait tout simplement. Je pense qu'un jeune restaurateur peut arriver à ouvrir un restaurant tout seul aujourd'hui. Tout commence par une envie. Il ne faut pas forcément penser à l'ouvrir avec des moyens stratosphériques. Il faut penser à notre métier de base qui est cuisinier donc de faire à manger à des gens, de les accueillir et de les rendre heureux, la base elle est là. Si tu veux ouvrir un restaurant en pensant que tu peux t'acheter une grosse voiture à la fin de l'année, oublie. Fais ton métier correctement, cuisine, tu rempliras et tu gagneras bien ta vie. Moi personnellement, j'ai envie de partir vers autre chose, un nouveau défi, une nouvelle recherche, de me creuser la tête sur un nouveau concept. Je n'ai aucunement envie d'ouvrir une énième crêperie dans Paris, ou un énième restaurant de burger, ou une énième brasserie qui se transforme en pizzeria parce que c'est la mode, ça non. L'idée, elle m'est venue ici, à Noce, en le vivant. Je voyais les gens se régaler, festoyer et consommer du vin, etc. Donc, il m'est venue l'idée, en fait, de créer un restaurant en changeant le mode de vie dans un lieu parce qu'il va y avoir trois lieux complètement différents que je veux reproduire dans un seul et même endroit. Il va y avoir une boulangerie-pâtisserie. Ça, c'est né d'une envie, en fait, de cuisiner dans un four à pain de boulanger. Je me suis un peu bougé dans le sud-ouest et aux alentours pour trouver un blé et des farines de blé au top du top. Et ces farines, elles vont monter à Paris et nous, là-dessus, on va fabriquer du pain avec et différentes recettes. Et en même temps, il va y avoir un restaurant, mais complètement différent. Ça va être un buffet à volonté, ultra connecté, où il n'y aura pratiquement plus de services. Et il va y avoir un troisième lieu. Celui-là, je le tiens en haleine. On le gardera en tant que surprise. Mais forcément, ça va être très compliqué. Il va falloir trouver le lieu. Il va falloir trouver le personnel pour m'accompagner. Il va falloir trouver les fournisseurs pour fournir tout ce que l'on va faire à manger. Il va falloir trouver un architecte pour construire ce lieu magnifique, j'espère. Il va falloir trouver les sous. Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Il va falloir trouver la banque. Ça, c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus, malheureusement. Donc, tous ces problèmes qui sont énumérés sur ma mère ou mes mains, il va falloir les passer. Il va falloir les engranger, les avaler les uns après les autres. Pour, dans six mois, ouvrir les portes à une nouvelle clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada